Alors, une bonne fois pour toutes, parce que je pense que cette fichue citation sur le site de la péniche, que j'assume complètement, mais je pense qu'elle était inscrite dans une interview bien plus longue, où il y avait vraiment le déroulé de notre vision de l'enseignement supérieur et de Sciences Po à très court terme, à court terme, à moyen terme, à long terme, à très long terme. Donc, je vais détailler un peu cette question de la suppression du concours. Il n'y aura pas de suppression du concours. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour, là, actuellement. Il faut distinguer ce qu'on entend par concours, ce qu'on entend par sélection. Là, dans l'état actuel des choses, les locaux de Sciences Po n'étant pas élastiques, nous ne pouvons pas échapper à la sélection. Ce que, enfin, je veux dire, la demande pour entrer à Sciences Po étant bien plus forte que l'offre de place disponible, il doit y avoir sélection. On ne pourra pas augmenter considérablement le nombre d'élèves, sauf aller à Reims, sauf aller à l'autel de l'artillerie, etc. Ce que nous soutenons. Là où il y a une question, c'est quelle forme doit prendre cette sélection ? Là, les revendications de l'UNEF se basent sur des travaux, sur des études qui ont été faites, qui montrent que la forme de sélection la plus discriminante, ce sont les épreuves écrites. Mais ce n'est pas parce que nous proposons d'autres formes de sélection, c'est-à-dire plus basées sur l'oral. Par exemple, l'épreuve qu'il y a pour entrer en master, qui est un dossier de synthèse, il y a des études qui ont montré que la synthèse était une épreuve moins discriminante que la dissertation de culture générale, par exemple. Ce n'est pas parce que nous proposons de nouvelles méthodes de sélection en cherchant à éliminer les biais sociaux, que nous voulons supprimer complètement le concours. Cette phrase que j'ai dite sur la suppression du concours, elle s'inscrivait dans une vision de très long terme, presque idéale, de l'enseignement supérieur, où le niveau de financement que reçoit Sciences Po de la part de l'État serait accordé également aux facs, aux universités, où les universités seraient revalorisées dans le système d'enseignement supérieur de Sciences Po, et où, du coup, la différence de demande de formation à Sciences Po et aux universités ne justifierait plus qu'il y ait besoin d'un concours aussi sélectif. Est-ce que la position est plus claire sur ce qu'est le long terme, c'est-à-dire la vision idéale ? On en est encore loin de ce très long terme, vu la politique du gouvernement actuellement vis-à-vis de l'enseignement supérieur, mais c'est un objectif vers lequel on tend de réunification de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire de revaloriser les facs et d'arrêter avec cette dichotomie entre les universités et les grandes écoles. Et pour aller vers cet objectif, oui, on cherche à aller vers la démocratisation du concours et l'élimination des biais sociaux dans le recrutement des étudiants. Léo, l'Uni a fait pas mal de com' là-dessus depuis deux jours. Enora, tu viens de te répondre. Quelque chose à ajouter ? Tout à fait. Alors, déjà, je trouve que c'était courageux de l'assumer dans ton interview. C'est les mois de maintenant revenir un peu dessus. Puisque, on le sait très bien, en privé, les militants de l'UNEF sont favorables à la suppression du concours. C'est pas possible. Ils sont favorables à la suppression du concours. En l'occurrence, en l'occurrence, en l'occurrence, là tu l'as assumé officiellement et j'en étais tout à fait surpris, agréablement surpris. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé cette campagne. Maintenant, pour ce qui est de la supposée démocratisation, encore une fois, moi je pense que ce qui compte, c'est la notion de mérite. Et lorsque tu me parles, par exemple, d'oral à la place des épreuves écrites, moi ce que j'entends, c'est que l'oral, c'est quelque chose qui est tout à fait arbitraire. C'est quelque chose qui est sur la tête de l'examiné, c'est quelque chose qui va correspondre de l'humeur de l'examinateur face à l'étudiant en face qui peut-être n'aura pas, je sais pas moi, les mêmes idées politiques, ça pourrait arriver, ou quoi que ce soit. C'est arbitraire, c'est peut-être aussi le copinage, le réseautage. Le concours, ça a le mérite de l'égalité républicaine, j'y reviens, mais c'est fondamental.